Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui nous allons parler des résidences secondaires sujet un peu plus léger je voudrais voir avec vous quels sont les plus les moins de résidences secondaires et voir effectivement si c'est le bon moment pour acheter une résidence secondaire vous êtes en moyenne 10% des français à posséder une résidence secondaire et vous y passez en moyenne 44 nuits par an alors les attraits de la résidence secondaire quels sont ils le premier attrait c'est que naturellement vous êtes chez vous donc vous y allez exactement quand vous voulez vous n'avez pas besoin de réserver le deuxième attrait et bien pour les citadins c'est qu'ils peuvent accéder à beaucoup plus grand que ce soit pour le logement ou pour le terrain ça permet d'avoir des grandes surfaces pour recevoir sa tribu sa famille ses amis une résidence secondaire c'est naturellement également un placement un placement vous pouvez transmettre à vos enfants un placement vous pouvez faire à crédit un placement sait-on jamais sur lequel vous pourriez éventuellement faire une plus-value à la revente et un placement aussi qui vous permet de préparer votre retraite en vous y installant suffisamment tôt vous pouvez effectivement envisager de jours meilleurs à la campagne et alors bien sûr le principal inconvénient d'une résidence secondaire c'est naturellement le coût de fonctionnement de cette résidence secondaire il va falloir prendre en compte les coûts d'entretien donc de la maison du jardin de la piscine les coûts de fonctionnement de cette maison donc ça c'est l'eau l'électricité le gaz internet etc il va falloir prendre en compte les assurances voire le système de sécurité il va falloir prendre en compte les impôts donc ça ce sont les taxes foncières la taxe d'habitation les taxes pour enlever les ordures ménagères il va falloir prendre en compte éventuellement aussi vos allers-retours en train enfin tout ça fait un budget en moyenne qu'on estime entre 1 et 3% de la valeur de la maison alors 1% quand vous avez vraiment un appartement sans grand terrain etc 3% quand vous avez du terrain des piscines à entretenir ça va même plus loin on peut aller à 4% de frais d'entretien annuel par rapport à la valeur de la maison quand vous êtes en bord de mer pourquoi parce que les embruns abîment ces résidences secondaires et ça un coût naturellement dernière question est ce que c'est le moment d'acheter une résidence secondaire et bien pour ça il y a deux paramètres en prendre en compte le premier c'est évidemment le coût des emprunts immobiliers alors là vous avez de la chance nous sommes en mai 2014 ils n'ont quasiment jamais été aussi bas ils sont en train d'approcher les plus bas historiques qu'on avait atteint en mai 2013 l'année dernière en gros pour un prêt sur 20 ans ça coûte 3% ce qui est quand même très faible deuxième paramètre à prendre en compte le prix des résidences secondaires naturellement là encore bonne nouvelle depuis 2008 et la crise financière les prix ont eu tendance à s'affaisser un peu partout en france les netters de bretagne viennent de faire une étude dans laquelle ils expliquent que dans le quart des stations balnéaires bretonnes les prix ont baissé en cinq ans donc depuis 2008 de plus de 20% donc c'est peut-être le moment de faire une petite étude de marché de voir où sont les prix à l'endroit où vous souhaitez acheter c'est peut-être effectivement le bon moment en raison de cette conjonction de prix plutôt bas et de taux d'intérêt plutôt bas voilà à vous de jouer et bien écoutez je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine